Lorsqu'on est sur le chapitre des vecteurs, il y a toujours un moment où on se dit « Bon, j'ai bien étudié jusqu'à présent, je comprends la notion de vecteur, je comprends la notion de direction, de sens, de longueur, je sais déterminer les coordonnées d'un vecteur, je comprends la notion de collinéarité entre deux vecteurs, je sais utiliser le déterminant, mais bon, tout ça, ça sert à quoi ? Concrètement, comment on applique tout ça ? » Eh bien, c'est exactement l'objet de cet exercice résolu, qui est un exercice clé dans ce chapitre, car si tu le maîtrises et si tu le comprends profondément, tu seras presque prêt pour ton contrôle. On va donc s'attaquer à un exercice résolu qui est dans le chapitre partie 3, géométrie vecteur du plan, et qui s'appelle « Utiliser la collinéarité de vecteurs ». C'est parti ! Alors voici l'exercice que l'on doit résoudre. Utiliser la collinéarité de vecteurs. Qu'est-ce qu'on a ? Un très court énoncé. On nous dit tout simplement qu'on va travailler dans un plan, dans un premier temps, et on vous donne les coordonnées de 4 points. C'est tout. Première question, on va d'abord s'intéresser à la première question. Prouver que les droites CD et AB sont parallèles. Alors cette question, tu l'as déjà connue au collège, et c'était très compliqué d'y répondre. Parfois on devait utiliser Thalès et des propriétés géométriques des figures que l'on avait. Et là, visiblement, uniquement avec les coordonnées de 4 points, on va pouvoir montrer que les deux droites sont parallèles. Alors regardons d'abord dans un repère ce que cela donnerait. J'ai placé ici les 4 points A, B, C et D. On constate clairement que la droite AB est parallèle à la droite CD. Si je la trace, voici la droite AB et voici la droite CD. Donc graphiquement, c'est très simple de répondre à la question. Sauf que, attention, on ne te demande pas de répondre graphiquement à la question. D'ailleurs, on ne te demande même pas de faire un repère. Donc c'est bien pour t'appuyer dessus, pour connaître la réponse à l'avance, mais ce n'est en rien une justification. Alors quel va être le raisonnement ? Le raisonnement va être le suivant. D'abord, on sait que deux droites sont parallèles, si et seulement si les vecteurs qui les dirigent sont collinaires. Ici, les droites AB et CD sont parallèles, si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinaires. Concrètement, ça donne quoi ? Regardez ici, la droite AB et la droite CD, on constate qu'elles sont parallèles. Et si je dessine le vecteur AB, le voici, il va être collinaires au vecteur CD. Mais comment allons-nous montrer que deux vecteurs sont collinaires ? C'est là qu'on fait encore appel à nos connaissances passées. On sait que deux vecteurs sont collinaires, si et seulement si leur déterminant est nul. Dernière chose, que signifie le déterminant ? Le déterminant, c'est l'opération suivante. Si tu as les coordonnées de deux vecteurs, XY et X'Y', alors le déterminant est l'opération toute simple, XY'-YX'. Donc si on récapitule, je veux montrer que deux droites sont parallèles. Pour ça, il me suffit de montrer que les vecteurs qui dirigent ces droites sont collinaires. Mais comment je fais pour montrer que des vecteurs sont collinaires ? Je montre que le déterminant entre ces deux vecteurs est nul. Si tu n'avais pas encore résolu cet exercice, je t'invite à mettre en pause la vidéo et essayer de le faire avec les nouvelles indications. Dans le cas contraire, si tu avais déjà fait une rédaction, on est parti pour la correction. La première chose à faire est donc de déterminer les coordonnées des deux vecteurs AB et CD. Ça c'est facile. On a AB, donc 3-1, ce qui me donne 2 ici, et 1-2, qui me donne moins 1. Et CD, CD, 6, moins, moins 4, donc 10, et moins 1-4, qui me donne moins 5. Je vais un peu vite ici, parce que tu as des exercices résolus qui sont déjà faits pour ce type de questions. Maintenant, on doit calculer le déterminant. Alors, le déterminant entre les deux vecteurs AB et CD vaut 2 fois moins 5. 2 fois moins 5. Moins, moins 1, attention ici, ne pas faire des erreurs de signe, fois 10. Je fais les calculs. Moins 10, moins et moins plus, 1 fois 10, plus 10, ce qui donne 0. Le déterminant étant nul, je vais pouvoir conclure que les deux vecteurs sont collinaires. Ainsi, AB et CD sont collinaires. J'en déduis quoi ? Que les droites sont parallèles, tout simplement. J'en déduis que les droites, attention, en parenthèse, aux flèches, etc., et CD sont parallèles. c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, vous voyez, trois lignes uniquement pour pouvoir répondre à une question qui pourrait sembler compliqué. Je m'écarte pour que vous puissiez prendre la correction et on passe à la question suivante. Allons-y pour la question 2. Cette fois, on aimerait savoir si les points A, B et C sont alignés ou non. Alors, le raisonnement, au départ, va un tout petit peu changer, mais la rédaction, vous allez voir, est totalement identique. Alors, les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires. Regardons sur un schéma. Ici, j'ai trois points alignés. On le constate, voilà, A, B et C. Si je trace maintenant le vecteur AB que voici et que je trace le vecteur AC que voici, je remarque que ces deux vecteurs sont effectivement collinaires. Si ces trois points n'avaient pas été alignés, les deux vecteurs n'auraient pas été collinaires. Eh bien, encore une fois, de la même manière, deux vecteurs sont collinaires si et seulement si leur déterminant est nul. Donc, on retombe, encore une fois, sur le même type de raisonnement. On est parti. On a déjà, je dois déterminer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. On a déjà les coordonnées du vecteur AB, donc je ne vais pas les calculer. On les avait tout à l'heure, c'était 2, moins 1. Et AC, qu'il faut calculer, que je vous laisse faire, et vous allez trouver moins 5, 2. alors, le déterminant entre les vecteurs AB et AC vaut 2 fois 2, 2 fois 2, moins, moins, moins 1, attention ici, aussi, toujours, fois moins 5. Très bien. 2 fois 2, 4. J'ai 3 signes moins, il ne m'en restera plus qu'un. 1 fois 5, ça donne 5, donc moins 5, ce qui donne moins 1, qui est différent de 0. Donc, je vais pouvoir en déduire que, ainsi, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, donc je vais pouvoir en déduire quoi ? Ainsi, alors, les points A, B et C ne sont pas alignés. Voilà, tout simplement. Donc, je m'écarte pour que vous puissiez prendre la correction. attention.